On a fait du shopping! Tu te fasses aussi! Est-ce un top en papier bâché? Oh! Direct dans le cou! Regrets! Allô tout le monde! Salut! Aujourd'hui, on repart en quête de trouver le meilleur d'un vêtement. Dans les dernières années, on a fait le même genre de test avec les leggings, les collants et même les sous-vêtements gainants. Ou gênants, c'est selon. Et là, cette fois-ci, on s'attaque au top de sport. Donc, cette semaine, on va mettre à l'essai 5 marques de brassières de sport différentes, de gammes de prix très différentes aussi, allant de très abordables à un petit peu moins abordables dans le but de couronner la grande gagnante. Puis peut-être même trouver notre nouveau chouchou. Avant de commencer, on a cherché les deux des trucs différents. Moi, personnellement, je ne fais pas beaucoup de sport à haut impact. Ce qui fait que j'aime pas ça, là, des... Tu sais, là, ça a l'air de des camisoles de force quasiment, là. Quand ça comprime ça, là, je suis pas bien là-dedans. Je peux vous parler longtemps. Regarde, je n'ai pas de gros seins, mais j'ai un large torse. Et ce genre de brassières-là est vraiment inconfortable pour moi. Tu peux arrêter ici puis en parler à ma psy à la prochaine rencontre. Donc, toi, tu cherchais plus un maintien léger. Genre yoga. De mon côté, j'ai un gros torse, j'ai des gros seins. J'ai du gros. Donc, le maintien, ça me dérange pas qu'il y en ait, là, parce que c'est plus sécuritaire. Malheureusement, moi, j'y vais souvent par c'est-tu disponible dans ma taille? Oui, ça va être ça. On se souviendra de l'expérience de leggings. C'est pas toujours les plus chers qui sont les plus surprenants. Ça t'intéresse de voir nos... Poitrailles? De voir notre poitrine à l'oeuvre. Ça va penser. Alors, si tu veux découvrir avec nous quelle brassière de sport est la meilleure pour nous... Je vais arrêter là. Reste à l'écoute parce que ça s'en vient. Premier modèle, c'est celui du géant bleu Walmart qui m'a surpris de sa variété. Je dois dire mon seul bémol. Nous, on a choisi du XXL. C'était le plus grand pour ces modèles-là. J'en ai même pas vu en taille plus. Dans vos suggestions, c'était un magasin qui revenait beaucoup. Moi, à la base, le top que j'utilise le plus vient de là. Je pars déjà avec une expérience positive. Moi, ce modèle que j'ai choisi, j'ai entendu entre les branches, c'est-à-dire sur TikTok, que c'était un bon double pour les tops de Lululemon. C'est vraiment prometteur. Pour 18 $. Ouais, c'est sûr que ça me fâche pas. C'est sûr que c'est pas la couleur que j'aurais choisi nécessairement, mais il est beau. Bon, à part qu'il y a des petites marques de déo d'une inconnue. On la salue. De mon côté, c'est une espèce de camille. J'aime qu'elle monte assez haut. Des fois, t'as pas le goût. D'exposer le chef-d'oeuvre. C'est ça. Maintien moyen. Garniture réfléchissante. Mais là, regarde. I guess que si tu parles de ça, peut-être. Ça sauve des vies. Tu comprends? Puis moi, c'était 16 $. C'est pas cher. Ok. Good morning! Est-ce que je suis décente? Très hâte de l'essayer. Ce sera le fameux Wall-E. Géant bleu. Le fameux Walmart. Avec un top à 16 $. Ma couleur est pas très estivale, là. Je suis un peu déçue de ma couleur, mais je pense que j'avais pas bien le choix. C'est supposé être un dupe de la camisole Lululemon. On va voir. Je pense qu'il va y avoir moins de soutien, celui-là. Ce qui me ravit. Aujourd'hui, j'ai le goût d'être en mou, en fait. On va enfiler ça. Oh! Mon dieu. Attendez. Il y a des petits pads, pas fixes, là. Qui se ramassent tout le temps en petits motos. Ok! Première impression. Ben, je pense que je le savais, là. Mais c'est pas un top de sport. J'ai vraiment plus l'impression que c'est une camisole Lange. Je me dirais que ça me fait une poitrine, une croche. En dessous, c'est juste une petite bande comme ça. Avec les fameux pads. Puis, il y a le tissu par-dessus qui est un peu plus compressant. Ça ne compresse pas. T'sais, pourtant, je pense que j'ai pris la bonne grandeur, mais il est comme... On dirait qu'à tout moment, là, je pourrais m'offrir au grand public. De dos, ça a l'air de ça. C'est vraiment plus style Camille. Mais il y a vraiment confort, là, bien sûr, t'sais. Une camisole, là. C'est pas aujourd'hui que je vais gagner des concours de discrétion. Mais quand, dans ma vie, ai-je gagné des concours de discrétion? Je peux dire que oui, ça se rapproche quand même du top Lululemon. Mais c'est pas aussi doux, là. C'est pas le tissu du Alain. Le tissu du Alain, c'est comme... C'est ma nouvelle obsession, là, depuis qu'on a découvert les leggings ensemble ici, sur la chaîne. C'est vraiment les leggings les plus confo que j'ai porté de ma vie. Ça, c'est pas ça. C'est pas doux comme ça. C'est confo, mais c'est pas aussi doux. Pas de bourrelet qui se crée. Déjà, t'sais, avec un col plus haut, je me sens plus moi. J'aurais pas peur, là, t'sais, d'aller bouger. Ça resterait... ici. Je sens que ça bouge, là, pis je fais juste des petits sauts sur place, là. Je sais pas si ça devrait être censuré. Ouais, c'est un micrapou, on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. Que je suis bien micrapou. C'est presque flat. Ça m'aplatit, ce qui est correct. Ce qui est pas une mauvaise chose. Mais en même temps, c'est une camisa, là. T'es-tu supposée mettre un chandail dessus? J'en crois pas. Voyez-vous ça? C'est quoi, ça? Là, c'est en ce moment que je regrette de pas avoir plus le même modèle que Vanice. Parce que il m'est semble que je l'aurais plus aimé. C'est-tu là que j'apprends que j'ai les seins pas égaux? Qu'est-ce qui se passe? Voyons voir comment ça évolue au courant de la journée. C'est des escaliers. Update. Ça fait maintenant 5 ou 6 heures que je porte le top. Toujours aussi confortable. Rien à signaler. Il y a ça, là, qui me gosse. Seule petite chose, c'est que quand j'ai travaillé à l'ordinateur, bon, ça, ça avait tendance à rouler. Il est comme dans le petit pli de bedon. Poursuivons notre test. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Aujourd'hui, j'ai pas de grosses activités prévues. Je vais tout de même essayer d'aller prendre une bonne marche parce qu'il fait beau. Slash, je serais ravie de ça. Ça fait maintenant 9 heures que je porte ça. Je suis consciente que c'est peut-être pas le plus soutenant. Pis je l'ai pas testé, t'sais, en entraînement intense. Honnêtement, rien à redire. À part les petits coussinets, là, pour 16$, là, on se revoit demain. Pas habitué de porter des brassières autant de jours de suite. Rebonjour. Nous sommes plusieurs jours plus tard. Bon, vous avez vu dans les extraits, il y a pas eu d'entraînement filmé de mon côté. Est-ce que ma vie est un entraînement? C'est pas vrai. Moi, j'avais ce petit modèle-là, Camille. On tombe dans ce que je connais, là. C'est habituellement plutôt chez Walmart que j'achète mes tops de sport. C'est pas cher. Ça fait job. Pis c'était pas mal ce à quoi je m'attendais. Peux-tu tenter? Ben oui, tente. Ok, je comprends, là. C'est comme quasiment velours, là. Pas le soutien de l'année, mais c'est pas ça non plus que ça donne. C'est le genre de top que tu peux porter seule, tu sais, en top l'été, là, comme une petite Camille, là. Moi, j'étais quand même jalouse de ton choix, là. Je te dis pas d'aller faire un triathlon, là, avec ça, c'est pas vraiment le but, mais pour le prix, une cliente satisfaite. Ton tissu se rapproche de la gamme line de Lululemon, que j'ai ici. Eh ben oui. Peut-être pas aussi léger, admettons, mais pas loin. Par contre, pour la coupe, c'est mon modèle qui se rapproche. La même petite coupe, un peu en V, là. J'avais la XXL, moi aussi. Comme toi, ça promettait pas un gros soutien, mais t'sais, pour moi, c'était trop grand. Je pense que XL m'aurait mieux soutenue. Pour le plus simple que j'ai, c'était genre... Je l'aime, mais ça va pas remplacer ma... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ma camisa Lululemon que j'aime tant, là. C'est comme un câlin. J'ai un problème avec les textures ces temps-ci, là. J'ai besoin d'être caressée par tous les tissus qui touchent ma peau. Un 800 doux. Par contre, je vous la conseille si vous cherchez un petit top de sport abordable. C'est pas de shit, mais c'est pas de la marde. C'est ça que je dirais. Tu sais, quand tu déposes le sac, t'entends... Lululemon revenait beaucoup aussi dans vos suggestions d'endroits où trouver des brassières de sport avec des tailles inclusives et force est d'admettre que les tailles ne sont pas inclusives parce qu'on portait le plus grand. Oui, pis il y avait pas beaucoup de choix, là. Je pense qu'il y aurait eu d'autres modèles, mais il était... En rupture d'inventaire. En rupture d'inventaire, voilà. Donc, c'est ça, il a fallu se rabattre sur la même couleur, le même modèle, presque la même grandeur. Vite comme ça, j'apprécie les bretelles larges. Pis elles se rapetissent, là. Pis elle a aussi, tu sais, comme un soutien-gorge, là, derrière. C'est pas une bande complète, il y a agrafes. T'sais, c'est pas ma grandeur de bonnet. On a triché un peu, là. Ça va être clairement trop grand, là. Ben, tu pourras rajouter ce qu'ils t'ont mis dedans, là! Ben, à l'essai de ça. On va juste pas parler de ce qu'il se passe de ce côté-là. Autre journée, autre test. On en fait le même modèle? Oui, mais ça peut. Que Loulou jugeait digne de notre argent de plus size. Et encore. Il y a moyen que ça la fasse pas. Donc, de mon côté, c'est 42 DD. Moi, c'est 42 DD. Qui est pas ma taille, là. Ben, moi non plus. Selon leur charte, oui, mais c'est pas ma taille. Je comprends pas comment la mettre. Sérieux, là, ça se passera pas, là. C'est parce que je suis même pas à moitié de mon sein en avant, là. C'est ça l'entraînement pour aujourd'hui. C'est médium, hein? Super médium. Donc, nous voici, dans le modèle Loulou, qui ne sont pas nos tailles. Ben, moi, ça pourrait presque dire que c'est ma taille, mettons. C'est pas si mal. C'est pas tout du sein qui est rempli. Il y a aussi du gras de tout ça, là. Ça compte. Ça compte. Moi, t'sais, il y a un petit bourrelet, là. On voit, là, que... Il y en a qui vont vous dire coucou. T'sais, les bretelles, là, j'aurais mis ça plus large, là, dans mon cas. Parce que je sens déjà que ça va me causer problème en cours de route. Ça creuse déjà. Je vais me ramasser à la fin de la journée, là. Pognée. C'est pas la plus facile à mettre. Faut pratiquement que tu sois deux, là. Je sais pas comment ça se passe quand t'es seule. Je suis pas une grande sportive. Fait que c'est sûr qu'en faisant ça, mettons, je m'étire un muscle, là, ici, là. Pis je vais faire un torticolis, là. Attends, moi, j'ai toujours un test de savoir si ça m'écrapoue trop. C'est elle qui me fait le plus beau profil. Un peu écrapou, mais c'est ce qu'on veut, mais pas trop. Ça saute quand même. Ben, ça saute ce qui ressort par en haut, là. Je me sentirais pas en danger de faire mes entraînements. Sauf... J'ai la barrière... Ma vie résumée en un moment. Ma barrière mentale du prix revient, là, quand même, là. Bon, ben, allons-y. Vivons. Faut sortir, quand même. Ouais, faut sortir. Quand même. OK, update. Ça fait maintenant 7 heures que je porte le haut. Et comme j'avais prévu, l'élément qui me gosse le plus, c'est certainement les bretelles. Ça me creuse dans les épaules. Je sens, là, que je suis tendue. OK. Un entraînement plus tard. En plus, ça m'en rend compte, j'ai fait l'entraînement, un hit, là, de 10 minutes. C'est pourquoi ce top était conçu, là, selon l'étiquette. Pis je dois dire que... Ça faisait quand même mal, là, par bout, au niveau du soutien, pas optimal, là. Fait que je vous conseille pas trop de sautillement si vous avez une poitrine comme la mienne. Et là, on est rendu au moment préféré de la journée, c'est-à-dire retirer cette torture. C'est-tu plus facile à retirer? J'espère. Oups! Je me sens libre. Alors là, je vais aller profiter de ma soirée. Libre, boobie. Toi, tu... Elle est pas là? Elle est ici. Elle flash toute YouTube au complet, oui. Je l'ai reportée aujourd'hui parce que c'est possiblement... Je dirais pas de coup de coeur, là. Le mot est fort, là, mais ma préférée pour le sport. J'ai pas eu mal. Pour moi, c'est un grand succès. J'ai pas recommencé à courir, mais quand je le ferai, j'aurai pas de problème à mettre ça. Ça me soutient quand même assez bien. Pis c'est juste assez doux. Hé, on a pas la même expérience, là. J'avais des marques à la fin de la journée. Les bretelles sont beaucoup trop étroites pour un bonnet comme ça. Ça me creusait. J'avais le plus de seins qui ressortaient. Bon, en partie peut-être parce que ça m'aurait pris une taille de plus, mais il y en avait pas, je crois. Pis aussi, je me suis entraînée, j'ai fait un hit de 10 minutes. Pis c'était conçu pour ça, là. On se tiendra que c'était ça que ça disait, l'étiquette, là. Médium impact. Pis j'avais mal au sein. Ça me soutenait pas assez. Bon, est-ce que c'était parce que j'en avais trop qu'il était à l'extérieur? Peut-être. Je sais pas comment je ferais pour mettre ça sans avoir à demander à André de venir m'attacher le dos, là. C'est peu pratique. Je sais, j'ai demandé à Doe à ma tête, justement, de me l'attacher. Prochain modèle qu'on va essayer. Je pense que c'était le grand gagnant pis c'était celui que je voulais essayer le plus. NYX. C'est curieux comme emballage, hein. Catalyst Sports Bra, avec le support MAPSIMUM. Oh! Ah, des petits tutons. Je me rappelais pas de ça quand j'ai commandé. Mais j'ai pris la taille XXXL. Parce que selon leur charte de taille, c'était la grandeur que ça me prenait. Et comme vous le rire, je suis prête. Ok, là, c'est... Je suis prête, là, pour le bungee, là. Un peu le même principe que Loulou. Des bretelles assez larges qui s'ajustent. Des agrafes à l'arrière. Par contre, on peut faire le peekaboo en avant. Il faudrait un peu du carton. Ah ouais! Mais est-ce un top en papier mâché? Ils t'avertissent, là, que le fit NYX est pensé pour s'ajuster à ta forme avec le temps. C'était assez dispendieux, là. La mienne était 58,50. Oh, quand même. Et la tienne, elle était 88,20. Mes nénés vont valoir cher. Bon, journée d'essayage. Aujourd'hui, j'essaye. NYX, aujourd'hui. Ben là, je vais... Je vais me passer la caméra, pis je m'enviens. Ça va se faire, là. Vieux merci pour la fermeture éclair d'avant. C'est quand même tête. Ça va se passer. J'en ai perdu un, non? Ouh! Ouh! Ok. Comment je vais faire pour porter ça toute la journée? Si je respire pas, ça peut peut-être aller. Je pense que mon poitrail, après deux enfants, est comme rendu trop victime de la gravité. On dirait qu'il veut sortir par en dessous, là. Je sais pas comment cette vidéo-là va rester monétisée. Je sais pas. Me voici inconfortable dans le NYX. Je crois que c'était grandeur 8. Clairement, ça m'aurait pris plus. On dirait que je suis comme essoufflée, parce que je peux pas prendre des trop grosses respirations. Première impression, ça roule déjà. Ça m'en remonte ça, là. Direct dans le cou. T'sais, j'irais pas faire un marathon, mais c'est pas ma brassière qui m'en empêcherait, là. Je me sens bien. Je me sens confort. Niveau soutien, j'ai pas de mal à croire que ça va soutenir. Je me sens bien prise en charge. Mais c'est vraiment confort, là. Il y a pas de couture, rien. Je mets que je m'assoie. On va me faire un bon bourlet, là. Un peu dommage de pas avoir la bonne taille. Je sais pas comment ça se passe du côté de ma soeur. J'aime pas tant ça, là. Être à caméra en top de sport. Est-ce que j'ai l'air enfoirée? Ça, c'est toujours mon souci. À temps donné que je trouve que j'ai pas une énorme poitrine pour la proportion de mon corps. C'est sûr que c'est quand même assez large, hein. Fait que ça paraît. Je me suis pas vue. Fait que c'est vous qui allez pouvoir me le dire. Non, dites-moi pas que j'ai l'air enfoirée. Si vous voulez, dans le fond, je veux pas lire ça. Merci. J'avais pas remarqué non plus, mais tu sais, ça m'aplatit bien. J'ai déjà hâte de l'enlever. Update, je viens de regarder le footage et j'ai l'air un petit peu foirée. Fin de la saga et foirage. Merci. Ça fait environ une demi-heure que je porte le top. J'ai écrit à ma soeur pour lui dire, oh my God, c'est un fiasco. La taille n'est pas du tout la bonne. Puis elle m'a rappelé que c'est le modèle qui était censé se mouler sur ton corps. Il y a peut-être de l'espoir. Fin de soutien pour une petite marche. Update, ça fait plusieurs heures que je porte le top. Toujours aussi confo, c'est le fun de pas sentir de coutures qui sont imprimées dans ma peau. Sinon, la bande ici, c'est toujours roulée. Fait que si ça vous gosse, c'est peut-être pas pour vous. Ça roule. J'ai toujours une bonne compression. Toujours le petit bourrelet de dessous de bras. Toujours bien aplati. C'est toujours pas ma taille. Alors en cinq heures, c'est pas devenu magiquement ma taille. Sinon, vraiment confo, puis je sens vraiment que ça s'agrandit à la limite avec le temps. C'est supposé se mouler, je pense, à mon corps avec le temps. Fait que je peux confirmer que c'est ce que je ressens. Donc ça fait environ neuf heures que je porte le haut. Et là, c'est le moment dont je rêve depuis le tout début. Retirer le tout. Évidemment, j'essaie pas de me partir un OnlyFans ici, là. J'ai des marques un peu partout. Je suis libre. Somme toute, ça s'est quand même bien passé. Puis j'imagine que si c'était ma réelle taille, ce serait encore mieux. Tu sais, elle coche tout ce que je veux d'une brassière de sport. Le soutien, les bonnes brâtelles, les bandes larges. Tout ça, c'est oui, mais je suis plus habituée à avoir de quoi qui me touche aussi serré. On se voit demain pour un prochain test en espérant être plus confortable. De mon côté, c'était le plus grand fiasco parce que c'était pas ma taille. Il y en avait des plus grandes, hein? 8, 8+, 8++. OK. Fait qu'il y a quand même deux tailles au-dessus de celle-là. Très, très, très inconfortable. Puis je pensais que ça allait s'ajuster. C'est ce qu'on lit quand on voit des reviews de NYX. Au courant de la journée, mais comme vous avez pu le voir dans les clips, j'avais des marques à la fin. J'avais hâte que la journée finisse. Je me sens ridicule. Moi, c'est le modèle sans couture, vraiment pas pour les gros impacts. C'est plus pour tous les jours. Et j'étais vraiment confortable. Au début, j'étais pas sûre parce que je trouvais ça serré. Mais moi, ça a quand même un peu pris ma taille. Le lendemain, j'avais le goût de la reporter. Moi, c'est le genre de modèle que je porte dans la vie de tous les jours. Le plus de liberté possible. Prochaine boutique sur laquelle on a magasiné, c'est SheFit. Ça a été viral sur TikTok, OK? TikTok défait la chaîne d'approvisionnement, OK? Ce truc, j'aurais jamais acheté ça. Mais c'est tellement revenu souvent qu'on avait comme pas le choix. Attends, ça, j'apprécie. Dans son petit sac de lavage. I can, I will, watch me. Wake up, kick ass, repeat. C'est pour les grandes sportives que nous sommes. Regarde, OK? C'est que SheFit ont une technologie incroyable. Tu peux transformer ton top de sport en camisole. Mais, 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 ce n'est qu'un bout de tissu. Et je veux avouer que c'est quand même très cher à payer pour de maigres bouts de tissu. C'est un filet. J'imagine que quand t'as chaud, tu veux sortir du gym, pis tu veux pas sortir en top, pis c'est agréable. Il n'y a même pas de bretelles, là. C'est juste comme un tube et tu rentres les bretelles de ta brassière là-dedans. On salue l'innovation. Oui. Moi, j'ai le Ultimate Sports Bra. Elle est magnifique. Tu peux te... Selon la pendaison de tes nénés. Dans mon cas, on va y aller comme ça. Ils ont aussi envoyé un ruban à mesurer. Ils envoient beaucoup de goodies, là. Beaucoup. Regarde-moi, j'ai un élastique ici, là. We are sexy. We are confident. C'est une sec, là. On dirait. C'est un peintant, ça. C'est comme une armeur, un peu. On a pris la taille 3 lux. Ouais. C'est taille. Pourquoi c'est compliqué de même? On peut-tu avoir quelque chose de constant quelque part, s'il vous plaît? Moi, j'ai pris la low impact, là. Et je te dirais que c'est quand même pas low impact, là. C'est... C'est ça. Ça me fait peur, là. Regarde, le tour est pas large, là. Moi, genre, j'appréhende, là. Je vois pas mon torse rentrer là-dedans, là. Non seulement ça rentre pas, mais ça se tire pas non plus, là. J'étais trop curieuse. Mais là, c'est ça. Ça prend double. C'est comme, je pense, la partie we are sexy, là. C'est ça. Ah, c'est very sexy. Lors du prochain test, aujourd'hui, c'est She Fit. Et je dois dire que j'appréhendais un peu, parce que ça m'a l'air... Contraignant. Voilà. Same. C'est la mûre, là. Faut y aller, faut y aller. Il y a comme un avertissement, là. Vous venez d'acheter une brassière de sport qui est pas comme les autres. Elle va vous faire sentir coincée. C'est ça. C'est parce que... Je voulais qu'on soit... T'es humaine! Je suis tout de même coincée. Je voulais absolument qu'on soit ensemble, parce que c'est vraiment compliqué à mettre, là. C'est déjà pas bien, pis je suis pas attachée. Ouh! C'est un corset! Ah! Ça va être une longue journée, gang! Ah! Genre, j'ai les ai dans le cou! J'avais comme du boum en dessous de la bande, là. Hé, ça se passe bien, là. C'est beau, là! J'ai l'impression que j'ai autant de boum ressorti que dedans. Il y a où le reste? Mais ça, il y en a d'habitude d'ici, là. C'est ça, là. Elles sont... Elles sont là. Je les porte en collier, aujourd'hui. C'est une tablette, là. Moi, je suis très bien, à part que ça roule ici, évidemment, parce que j'ai jamais eu une brassière qui a pas roulé, mais elle est pas ajustable à la bande. Juste les bretelles. Juste les bretelles. J'ai comme l'impression que ça me fait un... un tire. Je suis quand même confo. Je me sens, genre, prête à aller lutter. Deuxième partie de ce test. C'est léger, hein? C'est léger. Là, tu rentres ça là-dedans. C'est pas... beau. C'est pas chic chic, hein? Toi, c'est mieux, là. Moi, j'ai juste l'air d'avoir une baguette. Tu vas manger après de l'obstacle. T'sais, en arrière, on se souvient, là, ils portaient ça, genre... Les autres, ils voulaient montrer l'archéfit, mais... Moi, j'utilise pas plus ce qu'il faut. Pour me couvrir le bourrelet, ça te dérange quoi à la place? Bon, ben, ça fait, ça fonctionne. C'est pas trop serré non plus, là. Le feeling est bon, mais quand je m'en garde dans le miroir, non. Une chance que j'ai pas aller trop, trop en public. Moi, je suis prête, là. Ben, je vois ça. Ben, ça bouge en haut. Ce qui est à l'air libre, mais... Quand même, ça tient bien. Ça tient vraiment très bien, là. J'ai le goût d'aller lever des haltères, faire du rugby. Allons vivre! Go! Update, ça fait maintenant 7 heures que je porte ce top. Ce qui est honnêtement plus que je pensais. Première chose, quand même agréablement surprise. Je suis pas si inconfortable que ça. J'ai l'impression que ça me creuse. Ils sont moins larges, et avec un niveau de soutien comme ça, une légère friction qui se passe. Au niveau de la camille, rien à dire, à part le fait qu'il était juste laide. Dans le dos, j'ai l'impression qu'il y a rien qui a bougé. Plutôt, plutôt confortable. Je vais souper, j'ai du montage à faire, mais je me promets de faire au moins un peu d'exercice, parce que ce top-là, c'est celui qui nécessite le plus de vrais tests de soutien, je pense. Après 7 heures, je survis. J'ai m'en dit si il gagne. Finalement, ça fait maintenant 12 heures que je porte la brassière. Je me suis endormie sur le divan après le souper, ce qui fait que j'ai été en retard pour faire mon montage, ce qui fait que j'ai pas pu m'entraîner. Mais là, c'est le moment. Un peu de marque sur le côté. Sur ce, je vais aller me coucher. On se revoit demain pour un autre test. OK, ça, c'était un projet. Non, mais ça, j'ai aimé essayer ça. C'est la She Fit. À part le nom qui sonne vraiment pas bien à mes oreilles, c'était vraiment une nouvelle expérience. Moi, c'était plutôt un calvaire. La réaction d'Andrée, ça a juste été « Pauvre tite! » C'est pas des morceaux conçus pour que tu les portes toute la journée non plus. Tu sais, c'est fait pour l'entraînement. Exact. Mais je voulais quand même pousser le test pis je l'ai gardé toute la journée. C'était assez contraignant. Quelqu'un qui est un peu claustrophobe, comme toi... Ressentir des petits symptômes. Je sais pas si c'est une pure coïncidence, mais cette journée-là... Ça fait comme huit heures que j'ai un point pendant des heures. Non, c'est pas une coïncidence, c'est sûr que non. Mettez-là juste pour vous entraîner, parce que côté soutien, c'était la plus performante de toute ma gang. J'ai vraiment apprécié l'ajustement au dos, l'ajustement des bretelles, parce que plus la journée avançait, tu enfles un peu. Je pouvais au moins me soulager un peu en réajustant. Quand même le fun de savoir que ça existe, un modèle comme ça aussi bien pensé dans nos tailles. Je sais pas si t'avais remarqué, mais il y a des agrafes de soutien-gorge. Il y en a trois qui aident après ça à zipper. Je sais pas, je me sentais vraiment en sécurité. Même avec la low impact, j'aurais été prête à aller faire de la course. Quand même une belle découverte, pis ça, c'est juste à cause de TikTok qu'on l'a découvert. Si vous en connaissez d'autres compagnies qui font des brassières comme ça de style ajustable et qui sont légèrement inclusives dans leur taille, écrivez-le en commentaire. Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui cherchent ça. Tu sais, pour faire soit de la course, de l'entraînement, du crossfit ou je sais pas trop. Il y a plein de corps du monde qui font du crossfit. Tu as encore la peau de TikTok? Ça existe encore. Qu'est-ce que t'as pensé de la joue camisole? Ça vaut pas le prix, mais j'ai trouvé ça le fun pareil. C'est quand même ingénieux. Moi, j'ai juste regretté le choix de couleur. Je me serais pas sentie très à l'aise de me promener en public. Mais là, j'étais chez moi pis c'était correct, parce que je pouvais juste pas m'enlever l'image de bavette. Mais tu sais, c'est quand même cool. Aussi, c'est vraiment léger. Moi, pour m'entraîner, je pouvais être habillée juste en ça. On dirait que t'es tout nu, là. Dernière boutique. Boutique, là. Il s'agit du Old Navy, où nous sommes allés en personne. Regrets. C'est toujours moins cher en ligne. Pis quand ils ont pas ton modèle, ils te disent, comment t'es en ligne? C'est comme s'ils voulaient pas vraiment te voir. Mais là, on voulait pas attendre après la livraison parce que c'était notre dernier modèle qui a été beaucoup aussi recommandé. Oui. Ça, ça fait penser à de l'acrylique touring, là. Oui, vraiment. Quel désastre. Pis là, il y avait beaucoup de choix jusqu'à 4X. Parle-nous de ton modèle. C'est le Power Soft. Je l'ai pris dans le XXL. Il y avait le XXL pis le 2X de disponible. Il y avait pas beaucoup de différence entre les deux, fait que je savais pas lequel prendre. Mais il semblait que 2X avait plus de place au niveau du booby. Ça, ça monte plus haut, là. Oui. Très simple. Soutien léger. Mais bretelle ajustable. La couleur est cute aussi. Mais pas beaucoup d'espace de booby, là. De haut. Non, t'as raison. Mais tu sais, pour moi, ça va. Ben, moi aussi, j'ai le Power Soft en XXL. J'ai le maintien léger, go dry, mais je l'ai plus en format camis. Bretelles ajustables aussi. Les bonnets ne sont pas amovibles. Moi, perso, je préfère ça, là, des bonnets pas amovibles. Je veux toujours garder les bonnets pour ne pas dévoiler aucune texture. T'es pas rendue là? Je suis pas rendue là, mais quand ils sont amovibles, ils sont toujours amovibles partout dans ma maison. Ils disparaissent. Aujourd'hui, j'essaie Home Navy. En toute transparence, on l'a porté. La journée qu'on venait de Chicago, dans le fond, la journée qu'on a pris l'avion pour le retour, première impression, c'était super confo. Dans mes souvenirs, j'ai été très bien en voyage. Sans grande surprise, je pense que je vais être encore très confortable. C'est le modèle Power Soft, fait que c'est fait pour être soft. Je l'enfile et je vous reviens. Encore une fois, problème de coussinet. Une première couche, la couche sur le dessus. Ah ouais, confo. C'est quoi ça? Un petit croisé qu'on apprécie. J'ai quand même l'air de ne... de ne teuse. Mais ça, c'est mes propres complexes. J'ai déjà quelque chose à dire avant même de l'essayer. Ça semble être collé ici, comme pour... Pour pas qu'il y ait de couture. Mais ça a commencé à décoller et je ne l'ai même pas encore lavé. Oui. C'est ça. Viendra! Ben, pas cher. Ça vaut pas cher, on peut dire. Bandelage. Ça descend assez bas. C'est la bonne taille. Ouais. Je suis bien. Prête à affronter ma journée. En tout cas, elle est douce. On peut lui donner ça, pour l'instant. Ouais, ça m'écrapoue bien, là, quand même. Mais je... Je suis donc bien frue. Le fameux test d'escalier. Semblable. Genre, oui, elle était pas chère, mais elle était pas... Pris... Chine, là. Je suis insultée. OK, ça fait maintenant 6 heures que je porte le top. Rien à signaler. Je quitte à l'instant pour le match de baseball. J'aurai essayé de sauter, d'être la meilleure partisane pour poursuivre ce test. On a gagné. J'ai hâte d'enlever ce soutien. Ça fait maintenant 12 ou 13 heures que je porte le top Old Navy. On a besoin de liberté. Je dois pas avoir de grandes marques. Là, j'étais... Somme toute très confortable. Le soutien est resté. Il y a pas, comme, agrandi avec le temps. J'ai pas fait d'efforts sportifs olympiens aujourd'hui. Pour l'instant, je l'aime beaucoup. Pas si mal. Mais là, je vais profiter de ma liberté de boobies. Bye. Je suis un peu aigrie par mon expérience. Là, ce qui se passe, c'est entre le temps qu'on a débuté cette vidéo-là et le moment présent. Old Navy a chier ça. Ils sont arrivés en grande pompe il y a genre un an. Dire, on offre toutes les tailles en magasin de XS à 4X. Tous les magasins, partout, tout ensemble, c'est beau. L'inclusivité, tout le monde peut s'habiller. Encore le 4X, c'est discutable. Est-ce que tout le monde peut s'habiller? Non, mais c'est comme... C'était le fun. Jusqu'à ce qu'ils fassent... FDAT. Finalement, on vous veut pas partout dans tous nos magasins. Vous prenez trop de pieds carrés. Si nous sommes déçus en étant à la limite du plus 16 et du régulière, imaginez ceux qui sont dans le 3X, 4X, 5X, 6X. Comment on essaie d'effacer leur existence. On voudrait qu'ils se promènent tout nus, mais en même temps, on voudrait pas les voir. Ça me fait chier. Puis... The woman was too stunned to speak. Je l'ai pas trempée dans l'eau chaude. J'ai pas, genre, couru un marathon avec, puis j'ai sué ma vie, là. Elle a décollé. L'aimais-tu au moins? Non. T'étais pas épatée? Non. 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 Être très douce, par exemple. De mon côté, la révolution, encore! Un modèle Camille que je pourrais porter seule. Tant qu'à payer 40 $, je pense, pour ça, je vais continuer de l'acheter au Walmart. C'était un peu trop similaire pour justifier la différence de prix. Tout le monde qui se lance dans le plus size, il laisse, genre, 3 saisons d'essais. Ils s'attendent que ça soit un franc succès dès le départ. Ça fait des années que vous vous faites juste... Ben, vous avez le droit de vous habiller, mais juste en ligne. Là, tu peux pas changer l'habitude comme ça d'un client, là. En plus, en pleine pandémie, genre... C'est ça. En tout cas, regarde, je sais pas c'est quoi les décisions qui les ont menées à ça, mais cette bralette ira aux poubelles. J'aime pas gaspiller dans la vie, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas joué! Toutes ces brassières sportives plus tard. Je te dirais que j'ai pas trouvé, tu sais, un bijou exceptionnel. On m'a pas convaincue de déplier pour ce genre de vêtements. Je sais pas qu'est-ce que j'en tire comme leçon, à part que ça a l'air que les personnes plus size veulent pas s'entraîner, selon les compagnies. On est très ouvertes aux découvertes, donc si vous avez, vous, votre modèle fétiche, écrivez-nous ça en commentaire des marques qui font des modèles un peu plus inclusifs. Dites-nous aussi le genre d'activités que vous faites reliées à cette brassière. Peut-être que ça va guider de futurs tests ou vous, dans le fond, allez voir. Ça va être une ressource collective. Tu sais, on a fait les leggings, on a fait les brassières de sport, on a fait les sous-vêtements gainants et gênants. Est-ce qu'il y a d'autres types de vêtements que vous voulez nous voir essayer? On va se soumettre au test. Les jeans? Non, mais qui porte encore des jeans? Je pensais qu'après deux ans et demi de pandémie, c'était fini, ça, les jeans. On s'était entendus collectivement. Non. Merci d'avoir regardé. Merci d'être là. Là, on doit vous laisser parce qu'on s'en va manger des choses pour une autre vidéo. C'est flou. C'est juste assez flou. Bye! Ciao! Ceci s'adresse à YouTube. YouTube, s'il te plaît, démonétise pas cette vidéo. Pas parce qu'il y avait des courbes qui revolaient un peu partout. Parle pour toi. Hey, tu veux-tu un collant? Je suis faite. Je suis pas si fan. Je suis pas si fan. Je suis pas je suis pas si fan. si 者 se se je – Sous-titrage FR 2021